Nous sommes avec Geoffrey Quebec pour une nouvelle rubrique qui s'appelle « Qu'est-ce que tu deviens ? », et du coup « Qu'est-ce que tu deviens ? », aujourd'hui. Écoute, dès que je peux, on devient un supporter du RBDM. Dès que je peux, je ne joue pas. On est toujours présents au stade, comme la semaine passée à Vireton. Et sinon, on essaie de suivre le club de près. On n'est peut-être plus joueurs, mais avant tout, on est toujours supporter. Donc, on est toujours le premier supporter du club. Du coup, est-ce que tu joues dans un club ? Est-ce que tu ne joues plus ? Comment ça se passe ? Oui, on joue toujours assez zélique avec Anthony. On est toujours à deux. Je pense que c'était notre objectif de toujours rester à deux. Il s'est trouvé un club objectif, ambitieux, qui essayait quand même de jouer la tête quelque part. Malheureusement, aujourd'hui, c'est peut-être en deuxième provincial. Ça peut peut-être être un peu ridicule pour certains. Mais on a trouvé un chouette club près de la maison, qui est ambitieux. Et franchement, super bonne ambiance. Donc, tous les jours, quand on entraîne, on prend encore du plaisir et on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ça ? Du coup, c'est juste pour le plaisir que vous le faites ? C'est ça ? Oui, pour le plaisir, bien sûr. Et bon, après, il y a aussi une autre vie à côté. On a aussi tous les deux maintenant une copine. Bon, moi, maintenant, ma copine aussi est enceinte. Donc, on essaie de partager un peu plus de temps en famille et peut-être un peu moins au foot. Après, il y a d'autres choses que le foot d'à côté. Et ton frère, qu'est-ce qu'il devient lui aussi ? Vous faites dans le même club toujours ou c'est le club séparé ? Toujours ensemble. C'était notre objectif après Molenbeek. On voulait absolument rester ensemble. On avait eu des propositions chacun de quelques clubs de plus haut. Mais l'objectif numéro un était d'être ensemble et de surtout essayer d'en convivre un titre ensemble. On espérait le faire à ses élites. Mais bon, malheureusement, il y a eu aussi pas mal de blessés. On a vécu quand même, pour l'instant, deux années difficiles avec As. Mais espérons encore, peut-être cette année, pouvoir avoir une promotion. Et qu'est-ce que t'as pensé du match aujourd'hui, du coup ? Ben, ouais, après, la victoire est importante. Après, le nul a s'est passé. Mais après, je m'attendais à plus. Je pense qu'il manque quand même encore 3-4 joueurs pour avoir une équipe compétitive, pour pouvoir jouer le top du classement. Je pense qu'aujourd'hui, il manque pas mal de choses. Et depuis votre départ, du coup, est-ce que tu trouves que par rapport à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements dans le club ? Oui, oui. Déjà, quand on voit l'accommodation au niveau des entraînements, du match, le terrain, tout ça, ça a changé énormément. Je pense qu'on est passé… Aujourd'hui, on est vraiment passé à un monde professionnel. Et après, au niveau des joueurs, je pense que le seul qui reste encore, c'est Reusson. Donc, par ça, j'en connais pas beaucoup. Je pense qu'on est vraiment passé à un stade aujourd'hui de professionnel. Et j'espère qu'ils vont continuer sur la lancée. 4 sur 6 après, début de championnat, c'est pas mal. Il faudra enchaîner pour pouvoir jouer le top du classement. Ça vous tient à cœur de revenir au match au temple ici ? Bien sûr, dès qu'on a l'occasion, on sera là. Donc, c'est chaque fois de regarder le calendrier si on joue pas en même temps. Et dès qu'on a la possibilité, que ce soit à domicile ou en déplacement, on sera là. Merci pour l'interview, Geoffrey. C'était la rubrique, qu'est-ce que tu deviens ? Merci à tous et à bientôt. Merci, Geoffrey. Sous-titrage ST' 501